vraiment plaisant, il explique super bien, puis j'ai commencé direct de même, même si au début j'avais vraiment de la misère à exécuter toutes les bulles d'order qui m'auraient, ben, j'ai persévéré, puis un bon donné, ben, ça a fait l'effet que je recherchais, mais ça a fait que mes games étaient un peu s'orientées macro, puis j'étais content de ça, à la place de tout le temps de faire des cheeses, j'étais capable de jouer du vrai Starcraft, j'étais vraiment content. Dans le fond, pas se bloquer à faire des bulles que vous pouvez voir facilement en ce moment, vous bloquez votre progression, il faut que vous souffriez à faire des bulles du style que vous n'êtes pas capable d'exécuter, c'est la seule façon que vous allez au temps de m'y arrêter. Je peux vous permettre de résumer ce que tu veux dire. Oh, excusez-moi, mon jeu vient de planter. Tu veux que tu n'es plus avec nous autres? Voilà, à ce temps-là, je vais présenter les joueurs, on a dans la partie inférieure droite de la map, Tacos en bleu, qui notre Terran est vaincu jusqu'à maintenant, que Québec Wall-E va tenter de déloger en zorgue rouge de la partie supérieure gauche de la map. On a le Terran qui est commencé à waller, qui vient mettre sa baraque à l'instant, on est rendu à 12, une baraque à 12. Et toujours, la poule qui vient de tomber aussi du côté d'uzorgue, une poule à 12. Toujours pas de garde. Toujours pas de garde, c'est un peu sûr. Mon jeu qui est complètement joué, je ne suis plus capable de bouger, j'entends les sons, mais... Elle tape deux fois, tu retournes, tu rentres. Non, ça ne marche pas. Non, pas en tout, c'est la première fois que ça m'a réus. Qu'est-ce qui se passe? Ça me dit de quoi ce bug-là, man? Attends, donne-moi une seconde, là. C'est le contrôle à l'aide de l'aide, puis forme ça, là. Il dit quoi fort que ça déjà? Ah, ben, c'est justement ça, le contrôle à l'aide de l'aide. Bon, ouais. Oh, c'est longtemps que je n'ai pas vu ça. Oh my god. Une chance, ça ne m'a pas arrivé en game, j'aurais rageé mes l'aide. Ouais, tu peux poser, par exemple. Tu peux taper. Si ça t'arrive, tu mets la gamme sur pause, tu t'écris le pépé, puis là. On contrôle à l'aide de l'aide. Bon, parfait. Je pensais que ça avait été patché, ce bug-là. Ok, c'est un bug vraiment du jeu, là? C'est pas un bug, mettons, là? Ouais. Non, ben, je connais du monde, c'est jamais arrivé. Je connais du monde, c'est vrai, c'est peut-être lié aux ordis, mais je ne sais pas si c'est un bug de jeu selon l'ordi. Maybe, en tout cas. Pas grave. Un opening que j'aime beaucoup mieux de la part de Taco. Ça, c'est qu'est-ce qu'on... Ok, mais il n'y a pas Timeway à 100%. Habituellement, quand le réacteur finit, on peut... Ben, je veux dire. Quand le réacteur finit, la factory finit, puis... On... On exchange les buildings, là. Mais c'est déjà un bon début, ça ressemble plus à ça, un opening... Tendors, de la part du Terran. Non, attends, qu'est-ce qu'il s'est passé, là? Euh... Tu m'entendais-tu encore? Ouais, j'entends bien. Ouais, je suis... Tu es encore là? Ouais, je t'entends, c'est juste que... Le stream, il était comme free, là. Il ne l'est plus, là. Ok. Non, il vient de redécoller le stream, là. C'est bizarre. Non. Il commence à bugger, là. Non, t'as Koss qui fait, enfin, un beau petit alien opening. Mais c'est Wandaise, what the hell. Ok. C'est euh... Ah, ok. Mais c'est bon, là. J'imagine, vu que c'est Idalus... Euh... C'est viable, là. C'est une des seules maps que je pourrais... Que je... Que je supporte ce build, là, je dirais, là. C'est un build avec une distance de rush relativement courte. Il faut faire son... Son C-Side au ground, par exemple, là. Tant qu'à avoir au full stock, puis le map contrôle, là. C'est bien de l'abuseux, là. C'est bon. Euh... QC Willy, euh... Qui... Qu'est-ce qu'il y a avec un Bailing Ness? Oh! As-tu des problèmes, ma traque? Non, c'est bizarre. C'est revenu. Ton ordinateur a rejeté et a supporté le stream, là? Non, ça va bien. J'ai fait un haltable pour aller... Puis j'aurais pas dit. Non, c'est bon... Oh, l'âge... Fait que les 5 heliums n'ont pas été vus de... de la part du Zurg, sur un zombie qui était pas totalement bien placé pour voir qu'est-ce qui sortait de la base... de la base du Terran. le dron pourrait gagner ça il chasse des drones zorg il a fait son seedling juste avant mais il n'a pas fait de zorgling il est dead il pourrait utiliser ses lions un bon petit line up de drones un tigre de cheese ça ça fait mal beaucoup de drones de tomber jusqu'à là 12 drones jusqu'à maintenant qui ont été tués par le terrain c'est le genre on vient de voir pourquoi les lions c'est good avec ça même si le terrain ne fait pas énormément de dégâts contre les drones ça va lui permettre de denier la creep et de denier la third c'est le plus important ça va obliger le zorg à produire des unités au lieu des drones tous les lions qui sont maintenant tombés ah ils ont fait leur job je pense qu'ils ont été vraiment payants je pense qu'il aurait eu la possibilité de se sauver et d'avoir même pas de pertes ouais unit loss 33 unit loss il y a 20 workers qui ont été tués jusqu'à maintenant mais au point de vue de la balance c'est pas si pire c'est 25 à 20 pour le nombre de workers c'est pas si pire c'est 25 à 20 pour le nombre de workers reaper opening reaper into alien into 3cc c'est pas quelque chose qui est extrêmement dur à accomplir c'est juste de le faire dans le bon ordre c'est très faisable même pour du bronze league c'est juste de le savoir ah ben là on a le troisième cc mais un petit peu un petit peu plus laid que ce que je parlais mais c'est toujours viable donc qu'est-ce qu'on voit aussi un autre follow up qu'on voit en terrain vs zerg c'est creeper into alien avec un fast exp mais je veux dire un p2 et après ça on a des banshees avec des aliens puis les reaper qui vont essayer de devenir des nylateurs du zerg ça on voit ça assez souvent ça peut donner des idées au terrain donc là qu'est-ce qu'on a de la part de ta cause on a un store park qui produit pas on a une factory qui produit pas ouais c'est juste à cause de son build qui est non plus mal mais c'est pas grave non c'est sûr on s'attardera pas là dessus parce que c'est normal idéalement si tu veux pas on up comme du monde c'est le cas s'il a fait les deux NG avant son troisième c'est sûr mais c'est supposé être le contraire si tu veux que tes NG soient comme valent la peine pour que tu ailles la main croix en barre pour se porter une économie qui va faire que tu vas faire assez d'unité upgradée ça valait la peine c'est un peu la même logique que Galak sur mon tour il y avait une économie de fou mais c'est devenu ça les upgrades et la macro ça va voir ensemble le gros push de tako je pense que ça va être le push qui va va sceller le tord il balance les beverings et réussit à être payant ouf ça fait de masse ça sera pas assez il y aura une mine le Terran il va avoir son 1-1 le Zerg va être sur 0-0 ça ça on veut la mettre sur l'équilibre des walkers qui est pas si pire le Zerg a plus d'armée le Zerg il serait supposé d'en avoir peut être une vingtaine de plus ok pas plus les mines qui vont finir les deux sur l'autre qu'ici oh ils sont morts si je peux donner un autre petit conseil aux joueurs c'est jouer en fonction aussi de la map ça c'est une map que c'est très difficile de choker avec les evo chamber même pour le Terran c'est quand même assez difficile de choker fait qu'on peut y aller avec des des burles un petit peu plus un petit peu plus orienté sur des fast burgling ou des roach c'est peut être bon aussi sur des maps dans ce style tandis que des maps que c'est plus facile de choker on va y aller plus un opening des queens fait qu'il y a un wall c'est pas ça on va faire un petit drone et puis c'est peut être un bon conseil ouais les gars c'est pas encore le choix faut jouer en fonction de la map